Alors là on va parler plutôt des chutes et des chocs, est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse ? Oui forcément, l'arrivée 6 mois, c'est l'âge où on se retourne, après va venir le quatre pattes, donc toute une série, le mobilier, ça va commencer à être des préoccupations qu'il va falloir avoir, et donc avec les coups et les chocs. Bon alors docteur, comment est-ce qu'on se prémunit justement du bébé qui se cogne ou qui tombe ? Alors déjà dès le début, vous avez vu, quand le bébé est arrivé, quand Héloïse est née, il y a la première étape, c'est d'apprendre à bien tenir son bébé au tout début. Elle, elle a 6 mois, donc c'est déjà plus facile, mais au tout début, un bébé, je montre simplement là-dessus, on place toujours la main sous les épaules, et après on va en placer une autre sous le bassin, en tenant une cuisse. Parce qu'un enfant, une fois qu'on le soulève, il peut avoir un mouvement brusque, et on perd le fil, et il tombe par terre. Il y a des bébés qui sont plus remuants que d'autres, j'imagine ? Il y a des bébés qui sont plus remuants que d'autres, vous vous souvenez du réflexe de Moreau à la naissance ? Quand on prend un bébé, qu'on le tire par les bras, ce que je ne vais pas faire là, on lâche le bébé, il ouvre les bras. Parfois, ça peut être un peu fort, et du coup, le bébé peut basculer sur le côté, donc plus dense de ce côté-là. D'accord. Comment est-ce qu'on tient son bébé dans le bain ? C'est une grosse angoisse des parents. Alors moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, Anne, mais alors, mon premier bébé, par exemple, tenir dans le bain, c'était la flippe. Alors le bébé, c'est vrai qu'on glisse, je crois qu'on va avoir une petite animation où on voit comment on tient le bébé dans le bain. Alors ça, c'est bien, c'est une bonne position. On tient le bras, c'est ça ? On tient un bras, parce que toujours tenir le bras, on passe la main sous l'épaule comme je l'ai fait là, on tient en même temps la nuque et les épaules, mais on tient un des bras. Et avec l'autre main, on frotte le bébé. Et dans le bain, il ne faut pas mettre trop d'eau, parce qu'un bébé peut glisser. Et on voit des adultes qui ont peur de l'eau, tout simplement parce que quand ils étaient bébés, ils ont glissé dans l'eau, ils ont eu de l'eau et ça les a aspergés. Ils ont une espèce de peur qui va rester. Ah oui, donc ça, c'est marquant. Voilà. Et puis le bain, c'est une ou deux fois par semaine. Et bébé va adorer, il ne va pas te l'eau. Oui, c'est ça. On ne fait pas des bains tous les jours. Non, non, pas tous les jours. Voilà. Mais oui, mais ça, il faut le dire, parce que je ne sais pas forcément. Deux fois par semaine, le bain, ça suffit. Deux fois par semaine ? Oui, pas plus. Voilà. Alors après, il y a une autre phase quand même pour les bébés qui risquent de tomber. C'est deux, quatre mois, c'est ça ? Alors voilà. Donc, Héloïse, on n'en est pas loin. Vous m'avez dit que pour le moment, elle ne se retourne pas encore complètement. Mais voilà, l'accident typique, je vais le mimer. D'accord. L'accident typique de la chute de la table à langer. On est en train de changer bébé. D'ailleurs, vous avez vu, elle écoute. On est en train de changer. On a enlevé la couche qui est sale. On la ferme. On tient bébé avec la main. On se tourne. On appuie sur la pédale de la poubelle. On met la couche et bébé est par terre. Pourquoi ? Parce qu'à cet âge, alors ça dépend des enfants, 4 mois, 5 mois, 6 mois, va bouger, va plier une jambe, comme ça, et la jambe va se coincer. Et en voulant rallonger la jambe, alors là, je vais m'y mettre un peu, elle pousse et ça la fait tourner. Et c'est comme ça que le bébé tombe par terre. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on jettera la couche plus tard ? On jettera la couche plus tard. D'accord. On fixe, on est focalisé sur bébé et on ne le perd jamais des yeux. Moi, mon bébé, il est tombé sur le carrelage quand il est tout bébé. Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive ? Moi, je suis allée aux urgences directes. Alors, évidemment, je vais dire, on ne panique pas. Ce n'est pas évident de ne pas paniquer. Mais il ne faut pas paniquer parce que la panique va rajouter au stress de l'enfant. Déjà, il est tombé. Et en plus, il voit le parent qui panique, vomissement à tous les coups, une heure après. Et là, on va aux urgences. En fait, il faut voir comment il bouge. On le récupère. S'il bouge bien les bras et qu'il est conscient, et c'est ce qui arrive heureusement dans la plupart des cas, on se rassure. On le prend tranquillement. On le prend comme j'ai montré avant. Et puis, on va le rassurer, le calmer, le mettre sur un plan à plat, évaluer la situation. Et puis, s'il est nécessaire, appeler son médecin, faire le point. Mais on consulte quand ? Alors, qu'est-ce qui doit nous inquiéter ? Moi, j'ai envie de dire, un bébé qui tombe de la hauteur du lit ou d'une table allongée, si tout se passe bien, on ne va pas foncer à l'hôpital. S'il est bien présent, qu'il bouge bien les bras. C'est les vomissements qui doivent nous inquiéter ? Le vomissement qui va arriver à distance. On a le temps de réagir. On a le temps de réagir. Ce n'est pas l'urgence extrême. Sauf, évidemment, s'il y a un bras qui ne bouge pas, qui sait luxer un coude ou qui sait casser un numérus. Mais ça, on va le voir tout de suite. Alors, baignoire, table allongée, lit, quelles peuvent être les autres causes de chute auxquelles on pourrait ne pas penser ? Alors, l'étape suivante, c'est à neuf mois, dix mois, quand un bébé commence à se mettre debout. Ça, c'est une étape merveilleuse. Il se met debout, elle écoute, Héloïse, le long du canapé. Et on se retourne pour attraper quelque chose qui est sur la table basse. Et là, c'est le truc typique. On tombe et on se cogne le front contre la table basse. On ne va pas tout protéger, mais c'est une étape qu'il faut surveiller. Et les escaliers aussi. Les escaliers, il faut apprendre à l'enfant. Il faut l'accompagner, il ne faut pas lui interdire. Il faut lui apprendre à monter, d'abord à monter et ensuite à descendre. La poussette, toujours attacher son enfant dans la poussette. La fenêtre aussi, mon Dieu. La fenêtre, bien entendu. Toutes les sources de dangers qui peuvent exister dans une maison. Le tabouret que l'enfant va pousser, mais ça, c'est pour les plus grands. Alors, si notre petit bébé a fait une belle chute, mais qu'apparemment, il n'y a pas besoin d'aller chez le médecin, vous dites qu'il faut rassurer, même quand il est plus grand. Oui, alors d'où l'intérêt de la télémédecine aussi. On peut en faire pas mal de diagnostics à distance, mais on rassure l'enfant, on l'apaise, on le prend en portage, on lui explique ce qui est arrivé. On ne lui dit pas qu'il a un peu mal, on ne lui dit pas que ce n'est pas grave. Non, s'il a mal, il faut prendre en compte la douleur. S'ils le font, on donne un doliprane. S'il y a des petites échymoses, on peut mettre des crèmes de différents types, genre émoclare. On peut donner aussi des granules de l'arnica s'il a un petit bleu. Et puis l'apaisement, essentiellement. D'accord. Et faire boire, on fait boire l'enfant. J'ai l'impression que c'est l'heure de la sieste d'Héloïse. On va te laisser, Héloïse, on va te laisser faire dodo. Merci beaucoup d'être venue dans la maison des maternelles.